Alors qu'ils soient eux-mêmes tournés par d'autres, bien sûr, mais je ne crois pas qu'on soit quand même encore menacés par une prise de pouvoir de force. C'est plus occulte que ça. Encore une fois, tout ce qui est très très visible est relativement facile à cadrer. Oui, Yves Bonnet. Sauf qu'il y a tout de même une propagande salafiste. Il faut quand même appeler un chat un chat. Oui, mais ce n'est pas quelqu'un qui se plante pour prêcher au milieu. Sauf qu'il y a des pays étrangers. Il y en a deux, il faut les citer. C'est le Qatar et l'Arabie Saoudite. Alors, il ne se contente pas seulement de payer les footballeurs du Paris Saint-Germain, mais comment je vois le Qatar se préoccuper de la situation dans nos banlieues ? De quoi se mêle-t-il ? C'est une grande démocratie, le Qatar. Tout le monde sait qu'il y a une vie démocratique. Vous avez des éléments qui tendent à prouver, par exemple, que les 50 millions d'euros que le Qatar va mettre, effectivement, dans le développement d'un certain nombre de projets dans les banlieues françaises, va aller au financement du terrorisme ? Moi, je suis... Vous savez, j'ai été préfet. Je trouve absolument intolérable qu'un certain nombre de pays étrangers viennent s'occuper de la situation de nos banlieues. Ça, c'est une question de principe. Mais est-ce que sur le financement de ces groupes, on est capable de dire qu'il y a des pays étrangers qui financent ces petites cellules ? Et l'Arabie Saoudite ? Quelle est la tolérance religieuse de ces pays ? Ce sont des pays qui sont la négation même de l'expression démocratique. Et ce sont ces pays qui viennent s'occuper de nos affaires. Il y a une propagande salafiste. Tout le monde sait, aujourd'hui, que la propagande salafiste, mais pas seulement en France, dans les pays de l'Afrique subsaharienne, sont payés par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Moi, je pense qu'il faut tout de même que nous posions le problème de façon assez claire avec ces pays qui se prétendent nos alliés, nos amis. Donc le Qatar est un fauné, d'une certaine manière, de gens qui ont envie de financer le terrorisme en France. Il est plus compliqué de surveiller et d'infiltrer des groupes comme celui qu'on vient de démanteler ou de surveiller et d'infiltrer les groupes qui étaient responsables, par exemple, dans les années 80, des attentats à Paris. Est-ce que ça a rendu le métier de surveillance et de renseignement plus difficile ? C'est-à-dire que le champ n'est pas exactement le même. Aujourd'hui, on a un champ qui est pratiquement illimité dans la mesure où c'est l'ensemble de la population qui serait susceptible d'être concernée, alors qu'autrefois, le champ était relativement plus restreint. – Vous voulez dire que c'est aujourd'hui une aiguille dans une botte de four ? – Exactement. Mais ce que je voudrais dire aussi, si vous permettez de donner un petit coup de projecteur de plus haut, c'est que nous qui sommes une démocratie en train d'assimiler, en quelque sorte, par ce vieux processus français, des populations nouvelles, qui sont des populations musulmanes et qui, globalement, ne posent pas de problème. Nous sommes au confluent de deux grandes stratégies. Il y a eu la stratégie américaine de démolition de tous les régimes arabes laïcs. Ça a été fait systématiquement, on voit les merveilleux résultats, avec, je me permets de le dire, et je vous le dis quand même, le problème des chrétiens d'Orient, dont personne ne parle, qui ont disparu, qui sont en train de disparaître de l'Irak, qui vont disparaître de Syrie. Et moi, je suis désolé, je ne vois pas pourquoi, on ne prêterait pas aussi... Non, 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 mais vous n'avez pas dit le contraire. Non, non, mais c'est tout un état d'esprit, mais pourquoi ? Alors, les chrétiens... Non, non, mais, attendez, je n'ai pas terminé. Je pense qu'il y a là un gros problème aussi qu'il nous faut. Alors, il y a cette stratégie américaine de démolition des régimes arabes laïcs, suspectée d'entretenir des relations plus ou moins sympathiques avec l'Union soviétique. Bon, ce sont quand même les Américains qui ont fabriqué Al-Qaïda. Je suis désolé. Ça, c'est un fait qui n'est plus contesté par personne. Deuxième chose, il y a cette stratégie des pays du Golfe... Pour financer les talibans face à l'Union soviétique en Avianistan. Oui, absolument. Il y a cette stratégie des pays du Golfe qui est de faire monter le salafisme, de le répandre un peu partout. Je pense que nous sommes bien d'accord. Je dis au passage d'ailleurs que le terme d'antisémite, moi, ne me convient pas du tout, parce que les Arabes sont des sémites, et que vous avez les deux tiers des Juifs qui ne sont pas sémites. Mais enfin, passons. Alors, parler de judéophobie, on parle en français. Alors, ces deux politiques ont convergé parce que ces deux pays, les pays du Golfe, en particulier le plus puissant, est l'allié indéfectible des États-Unis. Et nous, nous sommes pris dans cette espèce de maestrom, où nous essayons de préserver notre identité, notre démocratie, avec beaucoup de difficultés. Mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Et je pense que nous sommes tout de même dans une société qui est en voie d'apaisement sur le plan de la vie entre les communautés. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je suis tout à fait d'accord. Si vous le voulez bien, on passe aux questions SMS. Il y a des spectateurs dans lequel votre discours, M. le Préfet Bonnet, et dans l'oreille duquel est tombé tout à l'heure votre discours, qui dit « La France ne peut-elle pas refuser cet argent étranger ? » On pensait à l'argent du Qatar. Est-ce que parmi les missions de la DST aujourd'hui, il y a de tracer, la DST qui est aujourd'hui la DCRI, il y a de tracer l'argent étranger et voir où il va ? Y compris quand il arrive avec le visa du gouvernement français. Si cet argent arrive du Qatar, il est totalement blanc. Il va être déposé dans des banques françaises gérées par, je ne sais pas, une banque spécialisée dans l'aide au PME. On peut penser que tout ça est clair. Mais cet argent arrive effectivement suite à la vente de gaz, de pétrole et de choses comme ça. Écoutez-moi, là… Est-ce qu'on peut imaginer, je vais pousser plus loin, est-ce qu'on peut imaginer dans une banlieue une levée d'impôts révolutionnaires islamistes ? Non. Auprès de ces chefs d'entreprise ? Je pousse volontairement. Est-ce que vous l'avez vu ? Non. Voilà, c'est ça la question. Je l'ai vu dans la mouvance kurde. PKK, oui. Alors là, je peux vous dire oui. Il est raquetté, il est raquetté les gens. Je pense qu'il faut être très prudent sur certains versements de fonds. Tout le monde sait aussi que beaucoup de mosquées sont financées par l'Arabie saoudite. Vous me demanderez combien d'églises sont construites chrétiennes en… Je ne parle pas des synagogues. C'est un tic ou quoi ? C'est pareil. C'est pareil. Je ne parle pas des sœurs. et je ne parle pas des sœurs. Je ne parle pas des sœurs.